Pensez-vous que c'est normal pour un étudiant de première année de manquer de motivation ou de réaliser ou d'avoir des craintes par rapport à le choix de programme? Oui. Moi, c'était plus le programme comme tel. J'ai remarqué que j'avais beaucoup de difficultés au niveau académique. J'ai remarqué que je n'étais pas dans le bon programme. Même si j'avais un tuteur, j'ai essayé d'accéder à l'aide pour surmonter mes programmes d'apprentissage. Mais j'ai pu surmonter ça après, quand j'ai pu voir, après ma première session, d'aller voir un orienteur pour savoir exactement quel bon programme qui pouvait m'aider pour avancer et d'aimer aussi ce que je fais. Puis c'est ça, j'ai découvert le SEO parce que j'étais en informatique appliquée avant. Puis ça a beaucoup mieux été par la suite. Donc toi, tu as changé de programme complètement? Oui. Ça a été beaucoup bénéfique aussi au niveau de l'apprentissage. J'ai beaucoup mieux réussi aussi. Puis après, avec le co-op aussi, ça m'a donné une opportunité d'emploi, puis de pouvoir aussi mieux performer aussi à l'école. C'est pour moi d'aller chercher de l'aide quand tu as un problème, de ne pas rester. Puis seul avec, il y a des orientaires à l'université, les services de psychologie, si on vit du stress ou si on n'est pas certain de quelque chose. Puis aussi, comme tu disais, d'aller dans ce qui t'intéresse et ce qui te motive. Puis il faut que tu sois capable de te projeter dans l'avenir dans ce que tu fais, sinon tu vas te décourager. Puis des fois, il y a des choses que, oui, ça te passionne, mais que pour ta santé, que ça ne fonctionne pas, que c'est trop un gros stress. Que pour quelqu'un d'autre, ce stress-là, ça va lui donner une drive, puis ça va le faire performer. Bien, que pour toi, peut-être que ça fait juste te nuire. Ça fait que c'était un peu ça. C'est un gros questionnement. Quand tu viens à réaliser que ce que tu étudies dedans, ce n'est pas nécessairement la bonne chose, ce que tu veux faire, ce n'est pas nécessairement la bonne chose. Je peux, à titre d'exemple, moi, lorsque j'ai voulu m'inscrire à l'université, je voulais m'inscrire en éducation. Et puis, c'est au secondaire que le déclic s'est fait que, non, ce n'était pas pour moi. Ça fait que là, ça a été comme un gros questionnement. Bien, si je ne veux pas faire ça, c'est ça que je ne m'enignais pas. Qu'est-ce qui m'intéresse, dans le fond? Ça fait que ça a été vraiment, il a vraiment fallu que je me questionne énormément. Ce qui est quelque chose qui n'était pas facile quand tu as à peu près 17-18 ans, puis qui te disait, c'est ça que je vais faire dans la vie. Mais c'est un questionnement qui a été nécessaire d'un sens. Puis, c'est ça qui m'a amené que j'étais en infocom, puis que maintenant, je peux dire que j'ai trouvé ma voie. Moi, j'ai changé de programme trois fois. Parce que, c'est ça, moi, je n'étais jamais sûre de ce que j'avais envie de faire. Parce que je suis quelqu'un qui est ouvert d'esprit, donc j'ai essayé un peu de tout. J'ai essayé les arts visuels et la musique. Puis, avec mes expériences personnelles, je me suis aperçue que, des fois, il y a des choses qui te passionnent, que tu peux faire en dehors. Donc, je me suis plus concentrée sur le choix d'emploi, puis qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre davantage dessus. Parce que je me suis aperçue que l'université, il faut que ça te passionne, mais il faut que tu sois intéressée d'aller plus loin que ce qui te passionne. D'aller chercher une carrière, par exemple. Ou juste même faire des recherches sur ce sujet-là, même penser à des nouvelles théories. Puis, c'est ça qui m'a fait réaliser que, moi, ce qui me donnait un drive comme ça, c'était vraiment les enfants, l'éducation. J'ai eu la chance d'avoir, j'ai eu une expérience étudiée au Quinctus qui m'a faite comme, moi, je vais être entourée de ça. C'est ça qui me rend heureuse. Puis, ça a comme confirmé mon choix carrière. Mais oui, c'est un dilemme, là. Oui, c'est ça qui me rend heureuse.